C'est ce qu'on va voir avec la revue de la presse. Alors, nous allons voir ce qu'on va voir avec la revue de la presse. Alors, nous allons voir ce qu'on va voir avec la revue de la presse de la passation de services entre Wally Diouf Bodjan et le directeur sortant. Wally Diouf Bodjan dévoile le projet réservé aux opposants milliardaires. Le DG Port souffre sur les blazes et le secteur promet la gêne. A lire en première page du journal, toujours avec le confrère, de retour à Dakar, à Madouba, face à la presse cette semaine. Une nouvelle que vous pouvez lire aussi à la page 3 et 4 du journal. Sous-titrage Société Radio-Canada A été candidat à la France Insoumise. Bisbi le jour. A sa une revient sur les constructions sur le domaine public maritime Sonko. A tout arrêté, c'est le titre du journal. La commission Adé-Hoc a deux mois. Cher Omar Sy qui nous parle dans le journal. On ne peut pas confier cette commission à ceux qui ont bénéficié de la prédention foncière. Libération. A sa une revient sur la construction du quai de pêche de Moro. 179,665 millions de francs CFA décaissés pour un marché fictif selon le journal. Les échos. A sa une part du fin de cavale. Le lutteur Landeguer 2 arrêté à l'origine d'une affaire de visa. Une dizaine de plaintes contre lui et son bras droit AS Diagne. Le lutteur Kayy chez lui une vingtaine de millions comme préjudice. On termine avec le sport évidemment. Stat le quotidien. Sadiou Mané, Mbaï Diagne, Saoudi Prolique. Sonia Lambe revient sur le combat qui va opposer Boy Diop Sitbongor le 19 mai. Mba La Gaye de VS Modlo Bis. C'est ce qui a été fait. Ce qui a été fait pour vous dire. Il a été fait pour vous dire que le passation du service. Vous savez que le général Martin Faïssa.